Deux chevaux dans le prix de l'Amérique, Bold Eagle, grand favori, et puis Booster Winner. Comment sont vos deux chevaux ? Bold Eagle, le cheval est bien, il a bien travaillé, il est en super condition, donc je pense qu'on va lutter pour la victoire encore cette année. Et puis Booster Winner qualifié 3ème, il finissait vite. Donc c'est un cheval qui revient bien, plus de problèmes de pieds, donc à partir de là il peut être 5-6ème comme beaucoup de chevaux. Alors il faudra faire attention aussi à Timoko dans cette course. Ouais mais je pense qu'on est meilleur, il n'y a pas… Bold après s'il a le bon parcours, ça va être compliqué de le battre. Justement, comment vous l'avez préparé, comment ça se prépare un cheval pour cette épreuve ? Ça se prépare normalement, lui c'est un krach, donc on n'a rien changé au problème, au programme je veux dire. Donc le cheval il a fait son travail, ses courses de préparation, et à partir de là le cheval est bien, voilà. On ne va pas le travailler plus parce que c'est prix d'Amérique. Alors là, à quelques heures de l'épreuve, comment vous sentez vos deux chevaux d'ailleurs ? Il est super calme, Booster aussi. D'ailleurs on a mis un truc pour s'amuser à Booster, on va revenir voir si c'est un peu émotif ou pas, et le cœur batte à 33 donc c'est super. Et les deux chevaux sont bien, après au hit on va faire les deux hits pour les deux chevaux pour la course, et après voilà quoi. Booster est très calme, Bold est très calme, aucun souci, il est habitué de ça. Il y a son lad aussi qui est près de lui aussi, expliquez-nous un petit peu comment… Oui, il a un lad attitré, donc c'est Hugues Montullet, donc il s'occupe du cheval, il reste tout le temps avec, et c'est un problème, il le dit, et puis voilà, il s'occupe vraiment du cheval. Mais bon après nous, le cheval il ne sait pas ce qui court le prix d'Amérique ou une autre course, il ne sait pas où le cheval est bien, c'est le principal. Le driver aussi doit être bien, j'imagine ? Oui, le driver est bien aussi. La pression peut-être pour le driver ? Franck, il a déjà gagné quatre prix d'Amérique, donc je pense qu'il n'a pas trop de pression, enfin un peu, il ne faut pas rater, il mène le meilleur cheval de la course, il sait qu'il peut gagner encore cette année, donc il faut faire attention, mais je pense qu'il est calme et j'ai le driver pour gagner le prix d'Amérique encore. Alors après le prix d'Amérique pour Bold Eagle et puis pour Booster Winner, ça va être quoi le programme de 2 minutes ? Donc Bold Eagle, il va courir le prix de France et le prix de Paris, et ensuite Booster lui va peut-être faire le prix des Centaures à monter à 25 mètres des jeunes chavoux. Voilà. Et après au repos ? Au repos, après ils vont saillir sur les talons, donc ils vont faire des petits. Et bien Sébastien Garato, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 1 1